... Une vie, une oeuvre, bonjour à tous. Nous nous penchons aujourd'hui sur l'écrivain Joseph Conrad. Joseph Conrad, romancier britannique d'origine polonaise, il a connu une vie pleine de rebondissements avec deux carrières, l'une dans la marine et l'autre en littérature, la première bien entendu inspirant la seconde. Et c'est pourquoi nous allons aujourd'hui faire ce va-et-vient entre son oeuvre et sa biographie, les deux s'expliquant et se complétant. Nous parlerons donc de ses sujets de prédilection, notamment de la découverte qu'il a faite de la violence des rapports coloniaux, au Congo belge en particulier. Il sera aussi question de la relation de Conrad à ses personnages et du rôle qu'ils ont pu jouer auprès de lui et dans son oeuvre. Voilà pour ce rapide sommaire. Une vie, une oeuvre est aujourd'hui produit par Simone Dweck et réalisé par Céline Terce. Alors, livre. Conrad, on va voir ça. En édition originale, j'ai eu Au bout du rouleau, En marge de démarrer. Donc ça, c'est tôt, c'est 1921 quand même. Toujours avec les traductions de... Je pense que c'est le meilleur. C'était Georges-Jean Aubry. La folie à le mailleur, 1919, édition originale. Fortune, Histoire inquiète, qui est plus tardive, c'est 32. Jeunesse et Cœur des ténèbres, ce qui c'est dans le même livre, donc en édition originale. La ligne d'ombre, un beau livre. Les frères de la côte, Lettre française, Une victoire, Dernier conte suivi de notes et de lettres, L'aventure, voilà, c'est ça. Moi maintenant, je... Quand j'ai une tronrate, je ne cherche pas l'analyse, la réduction. Des concepts philosophiques, etc. Moi, ce qui me fascine, et ce pourquoi je le lis, c'est juste la puissance de retentissement des phrases. Et à partir de là, les mondes qu'il ouvre, des phrases qui sont effectivement des concentrés d'énergie pure, qui sont bizarrement tortillés, télescopés. Les descriptions sur la tamise au début, on a l'impression d'être devant un tableau de terre, à l'honneur. Les lumières, les jeux, l'obscurité, le vernis des baumes, des bateaux qui voguent sur la tamise, qui brillent au soleil. C'est cette espèce de halo qu'il y a autour des choses. Il cherche toujours, non pas à atteindre une certaine vérité, mais plutôt à produire un effet chez le lecteur. Et cet effet-là, il le décrit souvent en termes d'impression, de sensation, et je dirais, au fond, de sonorité. Il y a des mots qui sont très récurrents. On a remarqué que des mots comme énigmatique, ineffable, mystère, et bien sûr, ténèbre. Nous avions l'air d'être initiés à des mystères infâmes. Vous voyez là la puissance d'un mot, écrit Konrad. Du mot, d'où surgit le gouffre et tout ce qu'on peut y rêver. Il en parle dans une préface comme d'un son plus puissant que le sens auquel on ne peut échapper. C'est ainsi que Ford Maddox Ford l'incita, l'obligea, en 1908, à écrire ses souvenirs personnels. Il lui avait simplement dit « Il le faut vraiment. Pas d'argumentation, juste le son des mots. » Ses pages, sans doute inachevées, se terminent sur un plan cinématographique, celui d'un navire s'éloignant du rivage. Il confie dans les dernières lignes son émotion, il avait 17 ans et c'était à Marseille, d'avoir senti palpiter sous sa peau mouverte pour la première fois le flanc d'un navire anglais. Et juste avant, pour la première fois encore, de s'être entendu adresser la parole en anglais. Sa langue, dit-il, secrètement choisie, celle de son avenir, des heures de labeur et des heures de loisirs, des émotions remémorées, de ses rêves même. Le lyrisme ne trompe pas, son histoire avec la langue anglaise, qu'il évoque ailleurs sans pouvoir, sans vouloir l'expliquer, c'est comme Montaigne disant de son ami « c'est parce que c'était lui, c'est parce que c'était moi ». Et dans cette langue qui l'arrache à l'inconnu, qui l'extrait d'un bloc résistant, une correspondance lit obstinément les textes et les mots de Conrad à la mer, basse, continue, de métaphore marine pour parler de sa vie entre vent contraire, année noire et accalmie. Jacques d'Arras, l'évocation de Joseph Conrad, sa vie, ça pourrait commencer ainsi, c'est-à-dire une photo, une banale photo au fond de petit enfant. Bon, pas si banale que ça parce que là, le petit garçon qui a quelque chose comme 5 ans peut-être est vêtu d'un costume traditionnel russe avec les pantalons bouffants, les petites bottes, les cheveux longs et assez élégant d'ailleurs là, debout devant son fauteuil et ça se passe à Varsovie. Oui, mais vous le commencez de façon extrêmement idéalisée parce que ce petit garçon qui est bien habillé et que vous voyez à Varsovie à l'âge de 5 ans, il va où il a déjà été envoyé en exil. Il est envoyé en exil à l'âge de 5 ans avec son père, avec sa mère et c'est un exil extrêmement douloureux. On est en 1862 et le père de Conrad, Apolo Korzenowski qui est un petit noble de la noblesse terrienne comme beaucoup d'écrivains polonais de l'époque pensent à Mikiewicz et d'autres, joue un rôle politique très important. C'est un nationaliste très imprudent et qui, outre le fait qu'il est nationaliste, est également un progressiste. On l'appelle d'ailleurs un rouge. Il fait partie du parti en quelque sorte des nationalistes polonais de l'époque qui se révoltent contre le joug tsariste russe tout à fait dans la lignée des mouvements révolutionnaires de 1830 de cet éveil des nationalités européennes et il se révolte tant et si bien qu'il est déporté avec sa famille donc le petit Joseph Conrad en Russie à Vologda au nord de Moscou et qu'il va vivre de façon extrêmement, la famille va vivre de façon tout à fait lamentable, déplorable et ils vont souffrir beaucoup de l'exil. Donc le jeune Conrad est d'abord un exilé et je pense que cet commencement dans l'existence va le poursuivre toute sa vie. Il va rester un exilé et cette notion d'exil est absolument essentielle pour comprendre toute son œuvre. La mère de Conrad meurt en exil. Le père survit quelques années à sa femme mais finit par mourir donc il est orphelin. A 12 ans, il est orphelin de père de mère élevé par son oncle avec son oncle pour tuteur et à 17 ans il décide qu'il va partir. Il va partir, il va devenir marin, il va partir pour la France, il va partir pour Marseille où il va rester 4 ans. Enfant, je n'ai naturellement guère connu les activités de mon père, je n'avais pas tout à fait 12 ans quand il mourait. ce qui m'avait intimement impressionné c'était d'avoir vu brûler ses manuscrits une quinzaine de jours avant sa mort. Cela s'était fait sous sa propre surveillance. J'étais entré ce soir-là par hasard dans sa chambre un peu plus tôt que de coutume et sans que ma présence fût remarquée, je restais pour regarder la religieuse qui le soignait alimenter le feu qui flambait dans l'âtre. mon père soutenu par des oreillers était assis dans un fauteuil profond. C'est la dernière fois que je le vis hors de son lit. Il me parut être non pas tant un malade dans un état désespéré qu'un homme mortellement là. Un vaincu. Cet acte de destruction m'affecta profondément par son aspect de capitulation. Ce jeune garçon va dans le fond commencer en littérature par le français et avec un père qui est en face de lui traduit Victor Hugo, traduit Chatterton de Vigny qui est un drame assez sinistre, assez sombre. Donc une enfance qui n'est pas du tout joueuse, une enfance sombre marquée par la politique et ça va à la fois complètement imprégner toute son existence, ça va le rendre dans le fond un écrivain politique parce que ça c'est un aspect très très important qui a émergé très lentement dans son existence et en même temps quelqu'un qui va se méfier d'une certaine façon des engagements politiques. Il ne va pas suivre en quelque sorte le chemin pris par son père et d'ailleurs on va lui reprocher par la suite pendant très très longtemps les polonais reprocheront à Conrad de ne pas s'être montré aussi patriotique que son père paradoxalement ils vont avoir le culte du père d'Apollo et pas du fils et donc c'est quelqu'un qui va conserver de cette petite enfance extrêmement sombre extrêmement douloureuse extrêmement affectivement douloureuse il va garder une comment dire une tristesse de fond je crois il y a cela chez Conrad une mélancolie de fond et qui imprègne toute son existence c'est une vision très désespérée au fond désespérée au fond sur l'existence j'ai vu une photo je n'ai pas gardé ça qui m'a fait beaucoup plaisir au moment de l'anniversaire du 150ème anniversaire de Conrad qu'on a fait à bord direct ce soir on a fait une photo de la boudeuse et en médaillant un portrait de Conrad et bien le simple fait que nous naviguons à la façon dont Conrad a en son temps navigué sur un trois mâts traditionnels ayant à bord dans la bibliothèque de toute façon les œuvres de Conrad je peux vous assurer que le soir après mon quart à minuit dans la bibliothèque quand je reprends un des romans de Conrad je peux vous assurer qu'on sent Conrad physiquement intellectuellement affectivement sentimentalement présent à bord de ce bateau quand on lit un de ses livres en plein océan dans l'océan indien dans le pacifique enfin partout où est allée la boudeuse sur ses 53 000 milles de l'indication et alors la boudeuse c'est un trois mâts c'est un trois mâts goélet il y a trois types de trois mâts le trois mâts goélet le trois mâts barque et le trois mâts carré les trois mâts goélet en un phare carré sur le mâts de misène à l'avant les phares carré étant plusieurs étages de voile carré ici la misène le unier fixe le unier volant et puis ensuite il y a le perroquet fixe le perroquet volant le cacatois le contre cacatois pour les plus grands bateaux les plus grands phares carré qui ont jusqu'à six voiles carrés en étage mais on peut imaginer en tout cas que Conrad aurait pu naviguer à bord d'un tel navire il a beaucoup navigué sur un navire à peu près de cette taille ou un peu plus grand donc il aurait pu parfaitement naviguer il aurait été en famille il aurait été à l'aise ce qu'il y a sur ce bateau pour la manoeuvre par exemple c'est exactement de toute façon ce qu'il y avait de son temps imaginez Conrad avec nous non non de rien Monsieur Le Brim aujourd'hui par ce jour de grand vent à Paris à bord du Trois-Mâts la Boudeuse on se retrouve pour évoquer Conrad et si j'ai mis cette planisphère sous vos yeux c'est parce que Conrad parlait de la contemplation des cartes et disait que à la contemplation des cartes il pouvait méditer sur l'espace nous à la contemplation des cartes on peut évidemment évoquer Conrad et le voir naviguer à travers ses continents d'un rivage à l'autre tout à fait son pays principal de Nostromo justement est un pays imaginaire et en plus on a l'impression quand on le lit qu'il existe réellement comme n'existe aucun pays d'Amérique latine c'est une espèce de concentré comme ça mais totalement imaginaire je serais bien on a peine d'imaginer à quoi il peut correspondre c'est nulle part c'est dans le cerveau de Conrad simplement c'est dans le cerveau de Conrad et pourtant quand on entre dans ce roman de Nostromo par exemple quelle précision et quelle description absolument sidérante de ce golfe c'est ça qui m'a émerveillé dans Nostromo au départ j'ai été cette immense panoramique comme ça et il y a un effet de présence un effet de vérité absolument absolument incroyable c'était son grand talent à Conrad sa capacité à faire voir on a l'impression que le rideau se lève et que le paysage est là et l'un des plus beaux exemples enfin celui qu'on cite souvent c'est le début de la première page du Compagnon Secret de Secret Share qui Jean-Pierre Nougret donne à voir un paysage à disons à 180 degrés on my right hand there were lines of fishing stakes resembling a mysterious system of half submerged bamboo fences incomprehensible in its division of the domain of tropical fishes and crazy of aspect as if abandoned forever by some nomad tribe of fishermen now gone to the other end of the ocean donc il voit ces pieux qui ont été posés par les pêcheurs qui ressemblent donc à une sorte ce qu'il appelle un système mystérieux de palissades de bambous à moitié submergés c'est très cinématographique avant la lettre on a l'impression que la caméra tourne à droite puis à gauche et que le narrateur va nous promener de droite à gauche ou de gauche à droite et c'est ensuite seulement qu'on apprendra qui il est et pourquoi il est là comme c'est un personnage qui est toujours à l'écart qui se perçoit comme un peu exilé il y a toujours une distance par rapport à ce dont il parle par rapport à lui-même par rapport à ce sentiment d'étrangeté fondamentale au monde l'homme de mer et un peu l'homme de nulle part qui arrive comme ça le pays vers lequel on arrive est une promesse est une menace donc il y a cette sensation de quelque chose en creux dans ce qui va peut-être arriver et en plus ça permet aussi de suggérer le destin en marche le piège qui va se refermer c'est juste le moment avant que comme il dirait les tricoteuses se mettent à les parcs et commencent à tricoter ce dans quoi les héros vont se retrouver pris on s'est souvent posé la question de savoir si tous ces récits et ces romans étaient autobiographiques ou non alors c'est vrai qu'il y a toujours un impact autobiographique il disait dans une lettre à Blackwood en 1902 il disait toute mon oeuvre est action mais il précisait toujours action c'est-à-dire fidélité à mes sensations etc. et à mes impressions donc en fait le narrateur conradien à chaque fois est souvent un capitaine mais en même temps sa position est toujours très ambiguë vis-à-vis de l'aventure il me semble que le narrateur conradien est souvent nostalgique d'une époque qui correspond à sa jeunesse puisqu'on sait que Conrad a commencé à écrire seulement lorsqu'il avait quitté la Marie de Marchande donc le narrateur conradien est souvent en position un peu de nostalgie vis-à-vis de ce qu'il appelle souvent alors dans un mot intraduisible en français romance il y a un roman d'ailleurs qui s'appelle lui-même romance donc c'est une sorte d'âge à la fois romantique et romanesque il dit souvent ce narrateur-là l'esprit du temps a changé c'est comme ça que commence par exemple la ligne d'ombre il dit on referme derrière soi la petite porte qu'on connaissait simple garçonnet pour pénétrer dans un jardin enchanté etc ayant rompu avec mes origines sous une tempête de reproche lancé par tous ceux qui avaient la moindre ombre d'un droit exprimer une opinion je puis dire en toute certitude que par la force aveugle des circonstances la mer devait être tout mon univers et la marine marchande mon seul foyer pendant une longue suite d'années j'ai tenté avec un respect presque filial de rendre la vibration vitale du vaste monde des eaux du coeur des hommes simples qui depuis des siècles traversent ces solitudes et aussi ce je ne sais quoi de vivant qui semble habiter les navires ces créatures nées de leurs mains et objets de leur sollicitude il quitte donc à l'âge de 17 ans la Pologne il a la chance d'avoir un oncle maternel qui lui est l'antithèse de son père autant le père était quelqu'un d'extrêmement fougueux de très idéaliste autant l'oncle maternel est quelqu'un de très prudent la sagesse paysanne il a des terres il est lié à la nomenclature russe par conséquent il y a ce côté un petit peu positif en quelque sorte c'est un personnage donc qui va apprendre à son neveu à être prudent et il va le faire partir le faire extrader si je puis dire de Pologne et lui faire prendre la route de la France où il y a des Polonais à Marseille qu'il connaît une famille Chotsko et qui vont accueillir le jeune homme de 17 ans alors s'il part c'est pour une bonne raison c'est parce que il était premier à un service militaire dans l'armée russe qui aurait duré trois ans donc c'est pour des raisons extrêmement là aussi politiques donc il va débarquer à Marseille et là il va être apprenti c'est un de ses rêves il en parlera beaucoup plus tard jeune marin qui va embarquer très très vite sur un bateau et il commence dans la marine française il fait l'expérience et la connaissance de marins corse qui vont à la fin de son existence hanter ses romans et il s'en va aux Antilles directement et à partir de là de 174 jusqu'à 93 très précisément c'est-à-dire quasiment 20 ans il va rouler sa bosse sur toutes les mers du monde avec une prédilection pour les îles de la Sonde l'archipel Malais dans le fond entre Malaisie Indonésie et Australie ils naviguent sur les bâtiments français et les traces qu'on a de ces navigations Claudine Lesage sont aux archives de Toulon-Aval on a des grands cahiers qui sont vous voyez je vous les ai amenés là c'est cette taille-là que j'ai photocopiée et puis c'est le premier endroit où l'on trouve le nom de Korzyenowski son tout premier embarquement qui date de 1874 je l'ai sous les yeux avec son nom Konrad Korzyenowski alors là le nom est correctement orthographié mais à la ligne suivante on nous dit qu'il est fils de Paul et d'Evelyne alors que son père s'appelle Apollon et sa mère Eve c'est quand même beau non d'être le fils d'Apollon et Eve ah mais c'est lourd à porter franchement pour lui apparemment il a 17 ans il n'arrive pas c'est trop lourd sur ses épaules et puis je continue alors il est né le 10 décembre 1800 alors c'est écrit 66 et puis c'est corrigé au-dessus 56 les deux dates sont fausses c'est 57 alors cette fois-là il est pilotin et il l'embarque comme passager embarqué à bord du Mont Blanc alors la feuille est fascinante parce que elle indique qu'il s'en va au Mozambique en vérité il s'en va aux Antilles le document est parfaitement conradien voilà ce que je suis en train de vous dire c'est du conrad avant la lettre il me fait penser quand il parle de la mer parce que le nombre de textes où il dit mais enfin écrivait Maritime on n'a rien compris c'est pas du tout ça dans la mer je vois de ça moi ce qui m'intéresse c'est le bateau qu'il y a dessus c'est pas les zones d'équipage dans un lieu réduit et c'est pas du tout les limiter des choses etc bien sûr et en même temps j'ai tendance à dire mon oeil quand j'étais petit dans le port de Terrenès Michel Lebris il y avait plein de vieux marins d'abord qui racontaient dans le bistrot des tas d'histoires improbables du monde entier à l'époque j'y croyais maintenant je me pressais à 90% elles étaient fausses bien sûr et puis sinon ils étaient tous en rang assis sur des bancs à regarder l'horizon et puis moi forcément je rêvais la tête embrasée par tout ce qu'ils avaient raconté les bateaux dans le port ceux qui quittaient qu'on voyait l'horizon qui sortaient de la rivière de Morlaix qui partaient les caboteurs etc et j'étais là avec leur litre de rouge et leur chic ils crachaient pouf tout ça les conneries mon gars faut surtout pas partir la mer ça c'est la mer misère et puis en même temps je dis c'est quand même bizarre ils n'arrêtent pas de dire ça et en même temps ils passent leur journée sur un banc à regarder l'horizon parce que quelque part la mer elle est quand même il n'y a pas un moment quand je lis Conrad où je ne sens pas la présence de la mer alors la mer métaphoriquement la mer c'est quoi c'est c'est d'abord c'est le monde qui n'est pas la terre si on se dit que la terre c'est l'histoire la culture la raison les lieux où on se protège où on trace des routes on creuse des ports on met des volets aux fenêtres on se protège du vent c'est à dire c'est l'histoire c'est la culture la mer c'est le seul lieu qui a toujours été comme ça on y trace sa route mais il n'y a pas de route tracée c'est le mystère de la ligne d'horizon donc la seule figuration ici bas de l'infini quand même et puis c'est c'est l'énigme affolante de ce qu'il y a en dessous je veux bien le bateau mais sous la coque quelques centimètres il y a des profondeurs abyssales des monstres épouvantables qui rôde et en même temps c'est la source de toute vie c'est la puissance de destruction la plus vaste qui se puisse imaginer contre lequel on ne peut rien et puis c'est la puissance de création en même temps et ce qu'il y a d'affolant à que savent les marins c'est que les deux sont la même en fait plein de choses comme ça qui se télescobent les univers qu'on rate ce sont les lieux justement où cet énigme-là de la mer est à l'oeuvre en permanence parce que c'est aussi les figures du destin vous êtes un chétude paille un bouchon sur des puissances colossales que vous découvrez au bout d'un moment en vous tout art doit s'adresser d'abord au sens et ce n'est que par une dévotion complète et inébranlable à la parfaite fusion de la forme et de la substance ce n'est que par un soin incessant et inlassable apporté au contour et à la sonorité des phrases qu'on peut approcher de la plasticité et de la couleur et que la lumière de la suggestivité magique peut jouer furtivement à la surface banale des mots des vieux vieux mots usés et effacés par des siècles d'insouciants d'usage l'art est long et la vie est courte et le succès est très loin et ainsi un certain de sa force pour un si long voyage on se met à parler un peu du but poursuivi du but de l'art qui comme la vie elle-même est exaltant mal aisé à atteindre obscurci par la brume il y a cette phrase de Baudelaire qui dit au homme libre toujours tu chériras la mer il y a aussi ce très beau texte qui a été fait par le Hollande et Grotius et qui a pour titre la liberté des mères donc la mer est pour une âme romantique et pour un jeune homme qui souffre en quelque sorte une sorte de grande consolatrice et donc il prend la mer et alors ce qui est assez prodigieux c'est qu'il va ensuite comment dire effectuer une seconde rupture parce qu'il quitte la marine française pour entrer dans ce qui est dans le fond le summum de l'époque c'est la marine marchande britannique et là il va faire cette chose étonnante c'est de gravir tous les échelons jusqu'en 1993 assez laborieusement assez difficilement parce qu'il faut imaginer que ce jeune homme de 18-19 ans ne connait pas l'anglais et il va donc apprendre l'anglais au contact des marins des officiers bien entendu mais aussi d'abord des marins alors ça va se traduire très très évidemment dans tous ces textes ensuite parce que non seulement il va apprendre ce vocabulaire extraordinairement compliqué qui est celui de la marine mais il va apprendre également la parole se parler mal se parler très courant très colloquial en quelque sorte des marins anglais et il va emmagasiner dans son oreille cette langue qu'il ne maîtrisera jamais à l'oral mais il est assez vraisemblable qu'il le parle avec un accent slave très très fort de plus en plus fort de plus en plus fort par un tribunal de plus en plus fort au mesure qu'il vieillissait vraisemblablement mais l'important c'est qu'il maîtrise l'écriture de l'anglais et ça c'est moi je suis émerveillé 13 août 1890 la rive opposée du Congo forme un demi-cercle à partir de la mission française jusqu'au point 16 point 26 très fort courant en doublant le point roche affleurante à proximité bandes de sable orientées nord-sud toujours recouvert mais infranchissable quel que soit l'état du fleuve à l'intérieur de la courbe serrer la rive pour parer les troncs d'arbres morts en serrant les points au plus près on découvre par bâbord le commencement d'une île tout en longueur appelée Flat Island puis on passe successivement les villages de Presimbi et Irebou la côte fait un coup de prononcer à l'endroit de l'embouchure de Lubangui une fois dépassé Irebou pas d'endroit où faire du bois pendant un certain temps Kurt s'était devenu fou Kurt s'était devenu fou partout des cadavres j'étais bien arrivé au bout de la rivière Au cœur des ténèbres c'est ça aussi c'est quand il remonte le fleuve le moment extraordinaire c'est quand il lit le pire les sauvages entre guillemets qui sont là cachés dans les feuillages etc le pire c'est le soupçon qui vient qu'ils étaient peut-être humains et peut-être humains ça veut dire que peut-être il y avait là quelque chose qui si on cherchait bien si on grattait un petit peu l'écorce était en soi aussi et cette connivence entre ces monstres épouvantables entre les feuilles et soi-même alors que le discours du colonialiste etc c'est on apporte le progrès et tout c'est là qu'il y a un vent d'épouvante qui passe mais tout ça c'est des choses qui sont reliées à cette manifestation de cette puissance obscure comme Conrad va au cœur de l'Afrique si je puis dire comme Freud va au cœur en quelque sorte de l'inconscient et donc l'Afrique étant c'est ça qui fait cette analyse extraordinaire étant l'inconscient colonial de l'Europe et ce cœur des ténèbres dans 100 pages fait une fois pour toutes le portrait psychanalytique de groupe de l'Europe en quelque sorte et donc c'est cette part obscure qui est importante plus importante que tout le reste alors il sait à quel point justement ce culte mythique de la nuit qui est lié au romantisme est aussi extrêmement dangereux c'est un homme qui a la lucidité de l'intelligence en sachant que l'intelligence ne suffit pas dans les rapports humains qu'elle n'est pas suffisante à établir en quelque sorte une fondation humaine mais qui en même temps suffisamment de lucidité pour savoir que la nuit n'est pas un refuge et donc il n'y a jamais de refuge en quelque sorte dans la nuit il n'y a pas une façon de s'abandonner comme dans certains romantismes romantismes germaniques effectivement au prestige au mystère de la nuit donc il est sur cette crête extrêmement étroite entre lumière et jour qui fait qu'il y a souvent une sagesse crépusculaire en quelque sorte chez Conrad qui est celle qui l'affectionne et qui l'affectionne c'est beaucoup dire qui est celle à laquelle il est obligé de se vouer en quelque sorte c'est dans cette belle édition que j'ai lu, relu annoté et c'est au cœur des ténèbres en collection bilingue chez Aubier et il écrit à Cunningham Graham qui est un personnage extraordinaire qui était de ses amis il écrit il dit il y a disons une machine elle s'est créée à partir d'un chaos de ferraille et voilà elle tricote elle nous incorpore dans le tricot et nous rejette elle a tricoté le temps l'espace la douleur la mort la corruption le désespoir et toutes les illusions et ça c'est à partir de cette vieille dame qui a une une verrue sur la joue une chauffeuse sous les pieds des chaussons de lisière dans ce bureau pousséreux qui fait son petit son petit tricot et on comprend que c'est l'image des parcs qui sont en train de tricoter le destin du monde et que ceux des destins du monde c'est une petite vieille dans un bureau déjà recouverte presque par la poussière qui incarne le mécanisme de l'administration etc. et de l'indifférence totale en même temps qui est en train de tricoter comme ça ce livre des 600 pages est extraordinaire il est extraordinaire ce cœur des ténèbres parce que il est la première critique radicale sous forme de fiction et pas d'ethnologie ni de sociologie d'ailleurs de ce que c'est que le système colonial le Congo de Léopold II de Stanley donc c'est un vrai engagement là on peut dire qu'il est un écrivain engagé à ce moment là bien sûr bien sûr d'ailleurs il correspond avec des gens qui sont comme Roger Casement ou bien Cullen and Graham qui sont les premiers dénonciateurs du colonialisme et ce livre va avoir un succès considérable chez tous les ethnologues ensuite Michel Léris enfin ainsi de suite Ballandier tous ces gens là reprendront ce livre il est la première dénonciation implacable de ce que c'est que le système colonial mais plus que cela dans le couple maléfique fatidique que Marlowe va chercher au fond de la brousse au fond de la jungle et qui se livre à des atrocités sur les indigènes qui découpe les têtes qui sont plus sauvages que les sauvages eux-mêmes et donc là Conrad est absolument implacable sur le système occidental le système colonial plus que le système colonial même il y a dans ce couple d'un allemand Kurtz qui signifie les courtets il est court il est tête en quelque sorte au fond de son nom et d'un russe qui est un harlequin qui est une sorte de fou à la Shakespeare qui est devant lui ce couple germano-russe rappelons-nous c'est celui qui a démantelé la Pologne au congrès de Vienne ça s'est en 1815 ça s'est complètement verrouillé et bien c'est aussi le couple qui va au 20ème siècle démanteler l'Europe mais pas simplement l'Europe mais la conscience européenne entre les nazis d'un côté et les russes de l'autre côté nous avons droit à une prophétie c'est une vision prophétique il dit ce qui nous est arrivé ce qui est arrivé à la Pologne ce qui est arrivé en quelque sorte en Afrique au nord de l'Afrique c'est ce qui va arriver à l'Europe au 20ème siècle c'est le livre prophétique de toutes les atrocités qui vont être commises et qui dans le fond montrent-ils sont le résultat direct du colonialisme en quelque sorte les pays occidentaux ont été sur le terrain africain en particulier mais les colonies dans le fond répétées les tragédies qu'ils vont importer chez eux ensuite ils ont joué de l'horreur avec l'horreur et cette horreur leur est revenue ensuite le résultat c'est que lire Conrad c'est plutôt de l'ordre du foudroiement ou de la sidération qu'autre chose non ? ah oui parce que c'est précisément ça c'est qu'il ne laisse pas d'échappatoire au lecteur quand on dit la structure de sa pensée la structure de ses phrases la structure de ses intrigues sont toutes basées sur cette idée d'oxymoron Michel Lebris et plus ça va plus il n'y a que ça donc il n'y a pas un moment où vous allez pouvoir vous reposer en disant il y a quand même un sens rassurant positif un truc qui veut articuler tout ça et c'est pas quelque chose qu'on aime généralement quand même il faut une issue positive il faut une vision du monde rassurante etc et là on est clairement en enfer voilà et demain ça sera pas mieux qu'hier en fait il faudrait lire Nostromo L'agent secret et sous les yeux d'Occident parce que ces livres là se tiennent quelque part des fois que le lecteur de Nostromo se serait quand même accroché à l'idée qu'il y a un petit quelque chose que finalement admettons que 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 nomme que grâce à cette mine règne à terme l'ordre et la prospérité et tout ce qu'on veut que ça devienne un pays moderne développé alors vous êtes renvoyé à l'agent secret et puis il ne vous reste plus d'espoir puis si par hasard vous êtes laissé aller à croire un peu aux utopies arrivant de l'Est bon ben vous avez sous les yeux d'Occident qui vous liquide tout ça donc vous avez une espèce de bloc là à l'entrée du XXème siècle quand même au moment même où les vont se déployer les grandes idéologies la révolution etc par avance quelqu'un qui vous tire le rideau qui vous dit non quel temps pourri oh the glamour of youth oh the fire of it more dazzling the flames of the burning ship throwing a magic light on the wide earth leaping audiciously to the sky presently to be quenched by time more cruel more pitiless more bitter than the sea unlike the flames of the burning ship surrounded by an impenetrable night jeunesse marque la première apparition dans le monde de Marlowe cet homme avec qui mon intimité ne fit que croître au cours des années j'ai été soupçonné d'avoir prémédité sa capture il n'en est rien je n'ai fait aucun plan notre homme Marlowe et moi même nous nous sommes rencontrés fortuitement comme ces relations de Vildo qui parfois s'épanouissent en amitié c'est le cas ici malgré ses opinions tranchées Marlowe n'est pas un importun il hante mes heures de solitude lorsque en silence nous nous concertons en toute quiétude et sérénité mais quand nous nous séparons à la fin d'un conte je ne suis jamais sûr que ce ne soit pas définitivement cependant je ne crois pas que l'un des deux aimerait vraiment survivre à l'autre en ce qui le concerne en tout cas son activité disparaîtrait et il en souffrirait car je le soupçonne de quelque vanité c'est ici Bernard Hopfner dans cette petite cabine tout près de la salle des cartes à l'arrière de la boudeuse de ce trois mât qui est amarré à Paris le long de la Seine c'est ici que l'on peut imaginer le capitaine de ce voilier ayant caché son compagnon secret c'est vrai surtout qu'en plus on doit presque imaginer qu'on a une chambre en L il ne manque plus que la salle de bain dans laquelle pourrait se cacher le compagnon secret alors ce compagnon secret c'est une nouvelle que vous avez traduite Bernard Hopfner et c'est une nouvelle de Conrad qui nous met un peu sur la piste de ce qui l'obsède souvent c'est à dire l'histoire du double il nomme son double là le mot double au sens de Doppelganger de double d'une personne n'est utilisé dans aucun des textes de Conrad sauf dans le compagnon secret où le mot double dans ce sens là apparaît 20 fois dans un très court roman ou une très longue nouvelle mais qu'est-ce que ça veut dire ça pour Conrad qu'est-ce que c'est que cette obsession il y a le besoin de l'écrivain donc Conrad écrivain d'arriver à mettre ensemble un personnage complet par exemple beaucoup des romans du début de la vie de Conrad sont des romans qui commencent par une accalmie vous avez un bateau il est dans un golfe il est quelque part il ne bouge pas il n'y a pas un souffle de vent et puis il y a un personnage et c'est un personnage qui est dans un certain sens fallot il n'a pas beaucoup d'épaisseur il est très narcissique il est très tourné sur lui-même il est en général assez imbu de lui-même il vient d'être nommé second il vient d'être nommé capitaine il est très très peu sûr de lui et puis le double lui permet d'exister en réalité et qu'est-ce qu'il va chercher il va chercher la part mystérieuse de lui-même il va chercher la part qui je veux dire ce capitaine qui a l'air bébête il est là il ne sait pas comment parler à son second il ne sait pas comment parler à ses matos il ne les connait pas il vient d'arriver et puis tout d'un coup il devient un vrai marin à partir du moment où ce double vit avec lui alors là c'est vraiment le double il y a le même pyjama je veux dire il y a plein de petits paragraphes où ils expliquent qui sont vraiment les jumeaux l'un de l'autre ils sont des images miroir dans un miroir l'un de l'autre et puis tout d'un coup ce personnage s'en va et c'est juste le moment où le bateau justement glisse le long de la rive le long de l'île et part il part dans la mer et il devient un personnage la part entière c'est évident qu'à partir du double on peut avoir énormément d'explications mais c'est vrai Konrad né en Pologne donc polonais de langue polonaise qui donc part dans la marine qui devient marin qui apprend d'abord le français et puis qui tout d'un coup abandonne la marine ayant commencé à écrire donc ses premiers livres alors qu'il était encore dans la marine et qu'il écrit en anglais donc il y a ce double de Konrad dès le départ dans une lettre de Konrad à Cunningham il le dit aussi Cunningham lui parle de sa maison vide parce que bon il a eu des problèmes familiaux etc et il lui dit j'ai pensé à votre maison vide nous devons cuirasser notre coeur vivre avec des souvenirs est une chose cruelle moi qui mène une double vie dont l'une est peuplée d'ombres qui deviennent de plus en plus précieuses à mesure que passent les années je sais de quoi il s'agit donc ça c'est avant la première guerre mondiale donc c'est encore sans doute un moment où il n'est pas complètement sûr de la césure entre la Pologne et entre lui et lui il a tous ses souvenirs qui appuient sur lui et ce sont des souvenirs qui sont en polonais justement j'allais vous parler d'une troisième rupture dans sa vie qui est 1910 et avec l'écriture de Under Western Eyes et là c'est une rupture dans son oeuvre parce que sous les yeux de l'Occident c'est le roman dans lequel il avoue alors ça paraît si bilingue comme formule mais Claudine Le Sage Conrad est quelqu'un qui vit constamment avec le remords et avec la culpabilité alors est-ce que c'est d'avoir quitté la Pologne d'avoir trahi en quelque sorte ses origines on l'a critiqué on l'a dit est-ce que c'est le drame qui se passe à Marseille et qui fait qu'il fuit avec une fille qui lui est très proche et qui se suicide on a l'impression qu'il fuit comme ça en avant parce que la culpabilité est là présente et elle est présente dans l'oeuvre et puis en 1910 donc avec Under Western Eyes c'est le roman où il avoue c'est très étrange il y a un mot qui revient sans arrêt dans le texte c'est I confess I confess I confess et qu'est-ce qu'il avoue ? I am the one je suis le coupable c'est moi le coupable mais qu'est-ce qu'il avoue ? il avoue qu'il a trahi il avoue qu'il a trompé il avoue qu'il a livré à l'ennemi il avoue il a des choses très très graves dans le roman c'est pas qu'on l'a de lui-même c'est pas lui-même et l'écriture de Under Western Eyes est une torture absolue il tombe malade il déprime Jesse atteste qu'il parle la nuit en polonais avec ses ses personnages et il met des mois et des mois à s'en remettre et le roman suivant le roman avec la fille Fortune Fortune la culpabilité est résolue et on a plus cette espèce de souffle qu'on avait dans tous les textes précédents cette espèce de course en avant qui faisait je vais trouver je vais trouver je vais trouver je vais dire je vais finir par dire et là on a l'impression qu'il s'installe dans quelque chose de confortable il répète il a trouvé un système et ma foi j'avoue pour le lecteur c'est moins prenant au trip et puis après il y a ce que devient son aventure à lui c'est à dire qu'il parle il écrit beaucoup dans sa correspondance de la souffrance il parle d'argent il y a l'argent il ne parle que d'argent parce qu'il ne parle que de ça il a une toute petite pension en tant que marin il n'est jamais monté très haut capitaine c'est bien mais ce n'est pas génial Jacques Darras et il a une femme Jessie Conrad qui lui sert de secrétaire elle s'est tapée à la machine je ne dis pas qu'il l'a épousée parce qu'elle savait taper à la machine mais bon elle lui sert bien quand même en quelque sorte elle tape ses manuscrits elle est d'origine assez modeste ils n'ont pas beaucoup d'argent et donc il va la moitié les trois quarts de sa correspondance c'est une correspondance c'est comme celle de Rimbaud à la fin qui a écrit à ses parents c'est une correspondance uniquement occupée d'argent il réclame de l'argent à ses éditeurs à Unwin et ainsi de suite 500 livres ici enfin des avances des avances des avances non c'est un comportement très balsacien en quelque sorte il a ce côté 19ème siècle de quelqu'un qui vit de sa plume et qui n'est pas un romancier à succès il n'aura un grand succès avec Chance qui n'est pas son meilleur livre qu'il écrit avec Ford Maleks Ford et à part ça il n'a pas beaucoup de succès donc problème d'argent constamment moi son aspect l'aspect biographique après lorsqu'il est écrivain il est entièrement dévoré par l'écriture ça n'a plus aucun intérêt franchement il est à sa table il a une vision qui s'abaisse progressivement il est malade il a des rhumatismes bref c'est un écrivain quoi non ce qui est assez prodigieux c'est que sa vie est cassée en deux divisée en deux c'est qu'il y a une vie d'aventure 20 ans et puis une vie d'écriture 30 ans et c'est le fait que les deux s'éclairent l'une l'autre sans coïncider il efface toutes les traces biographiques il déplace sans arrêt il transporte il transfère là c'est vraiment le roman comme art du transfert il est rigide coincé on dit qu'il ne riait pas moi je ne suis pas d'accord parce que si on voit ses photos la bouche est un pli comme ça mais ses yeux rient il y a plein d'humour très souvent oui 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 mais l'humour un peu blanc désespéré comme ça mais ses yeux sourient mais c'est un homme d'ordre c'est un conservateur c'est tout ce qu'on veut il n'y a pas plus désolant que les lettres qu'il envoie à ses amis au moment où il se marie c'est vraiment comme roman d'amour et en même temps il est fasciné par les figures de Paria parce qu'il se perçoit aussi comme tel lui par rapport au monde parce qu'il se sent coupable parce qu'il se sent on peut lui chercher plein de choses comme ça mais il est lui-même totalement contradictoire contradictoire de ce point de vue là mais c'est cette contradiction là si on y réfléchit fait aussi qu'on ne le quitte pas c'est pas un fiefé salopard de réactionnaire c'est pas ça c'est quelqu'un qui a toutes les sympathies du monde pour tous les Paria les gens broyés etc mais qui est hanté par un pessimisme historique absolu et qui dit face à ça il n'y a que la morale même si ça servira dans le fond à rien puisqu'il n'y a que cette eau noire lisse dans laquelle les choses tombent sans bruit et cette surface qui après trois rides redevient lisse à nouveau on a l'impression à la fois d'avoir l'écume l'écume de l'humanité et en même temps des personnages qui sont infimes qui sont minuscules comme des petits coquillages je parle toujours de la structure madréporique de Conrad il y a cette structure d'archipel de petits grouillements de vie qu'il y a dans l'océan dans la mer et puis cette tempête absolument faramineuse on est complètement bousculé on est jeté sur le pont on a peur la mer est partout présente elle est dans chaque phrase chaque phrase qui tourne sur elle-même comme une vague c'est une drôle de chose que la vie ce mystérieux arrangement d'une logique sans merci pour un destin futile le plus qu'on puisse en espérer c'est quelques connaissances de soi-même qui vient trop tard une moisson de regret inextinguible j'ai lutté contre la mort c'est le combat le plus terne qu'on puisse imaginer il se déroule dans une grisaille impalpable sans rien sous les pieds rien d'alentour pas de spectateur pas de clameur pas de gloire sans grand désir de victoire une grande peur de la défaite sans beaucoup croire à son droit encore moins à celui de l'adversaire dans une atmosphère écœurante de scepticisme tiède si telle est la formule de l'ustime sagesse alors la vie est une plus grande énigme que ne pensent certains d'entre nous dans la ligne d'ombre le bateau donc qui est encalminé qui n'a plus de vent l'équipage est quasiment mourant ou fantomatique et le capitaine pense qu'ils vont tous périr dans l'aventure tout d'un coup il y a un léger changement il dit je fus dérangé par des sons étranges irréguliers on tapotait sur le pont c'était des sons séparés par pair ou par groupe donc là on voit cette sorte d'indécision d'absence de description en tout cas c'est vraiment une impression qu'ils cherchent à rendre comme je m'interrogeais sur ce diable de mystère je reçus un léger coup sous la paupière gauche et sentis une larme énorme me couler sur la joue on s'est dit tiens il pleure puis la phrase suivante c'est des gouttes de pluie énorme annonçant quelque chose flic flac floc voilà et c'est ça qui me semble très intéressant c'est à dire c'est vraiment cette progression entre cette absence de description c'est à dire ce retardement de l'événement l'événement ou plutôt ce que Jean Kélévitch appelle l'avènement il dit l'avènement c'est l'instant en attente c'est pas encore l'événement l'événement ici en l'occurrence c'est la pluie qui se met à tomber et du même coup le bateau le vent qui arrive le bateau va être sauvé puisque la pluie commence à tomber etc donc on change de régime ce passage de l'alarme à la pluie me semble magnifique et justement annoncer ce qui va se produire donc ce qui est fascinant chez Conrad c'est cette annonce de quelque chose qui va se produire ce pourquoi on revient sans cesse je crois à Conrad c'est que ils ne se sentirent jamais et il quand vous lisez Nostromo qui est le livre qui a épuisé tant de critiques d'analystes etc c'est que il n'y a pas de fin de l'histoire sa fragmentation du temps d'ailleurs on parlait tout à l'heure du temps de l'histoire qui résout etc si vous regardez la construction du temps de Nostromo elle est tout à fait étrange c'est d'abord une mine d'argent qui est là comme un espèce de monstre tapis et qui va décider du destin des uns et des autres c'est le moment d'une crise de révolution et de contre-révolution déterminée par cette mine d'argent dans cet endroit improbable et nul sauf peut-être la femme du propriétaire de cette mine nul ne sera sauvé et ça on s'en doute dès le départ quels que soient les bons ou les mauvais sentiments c'est en même temps d'un pessimisme c'est la dimension tragique oui il y a quelqu'un qui est hanté par cette idée du tragique de l'histoire c'est lui qui le rend rétif à toutes les idéologies puisque l'idéologie c'est une manière de ne pas avoir peur dans le noir c'est de nier le caractère tragique de l'histoire et nul ne sait mais on le sait que nul ne sera sauvé et il y a à la fois cette mine comme ça silencieuse qui ne dit ni ne fait rien les gens prennent de l'argent ne prennent pas mais elle est là tout simplement et elle suffit à corrompre tout puis il y a la mer qui est souvent très lisse noire ce pays chaud comme ça où on a l'impression que tout les personnages l'argent les rêves vont s'engloutir plouf trois rides et la surface de l'eau et plus rien avec Michel Lebris Jacques Darras Bernard Hopfner Claudine Lesage Jean-Pierre Nogrette et Patrice Franceschi capitaine du Trois-Mas-Goélettes La Boudeuse Les textes sont lus par Richard Chevalier Remerciements à Hubert Bouchara libraire de La Rose de Java à Paris XIV Une vie, une œuvre Joseph Conrad Coordination Anne de Biran Prise de son et mixage Bernard Laniel Une émission de Simone Dweck réalisée par Céline Terce Une vie, une œuvre Joseph Conrad c'était une émission de Simone Dweck et Céline Terce merci à toutes les deux la semaine prochaine nous quittons pour un moment le monde de la littérature et nous évoquerons un grand compositeur qui était aussi un musicien il s'agit de Sergei Prokofiev rendez-vous donc la semaine prochaine et n'hésitez pas surtout à visiter notre site sur lequel se trouve une bibliographie de Joseph Conrad que nous a préparé comme toutes les semaines Gilles Minot bonne matinée à tous à l'écoute de France Culture Sous-titrage Société Radio-Canada